Je voudrais aussi comprendre une autre chose. On nous dit que c'est à chacun de faire des efforts. Alors évidemment, c'est à chacun de faire des efforts. Mais est-ce que ce n'est pas des gouttes d'eau par rapport à la consommation ? On avait des auditeurs, une auditrice tout à l'heure qui nous appelait de Biarritz, qui nous disait qu'elle travaille la nuit, elle traverse des zones industrielles où tout est allumé, où les vitrines, tout est allumé. Est-ce que l'effort ne doit pas venir aussi un peu d'en haut des plus gros consommateurs que de chacun qui va certes faire un effort pour baisser d'un degré sa douche ? Mais enfin, où doit être mis comme ça ? Oui, écoutez, vous avez tout à fait raison de soulever cette question. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui accompagnait la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait notamment des préconisations en termes d'éclairage de villes des zones industrielles. Et donc, il est urgent de les mettre en application. Et puis, par ailleurs, étant un boomer, j'ai des souvenirs des années 70 dans lesquels on a été conduits à faire des efforts qui étaient plus spectaculaires que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, il faut s'inspirer de ce qui a été fait. Et ça a fait marcher. C'est-à-dire qu'on a réécouté tout à l'heure, à 6h ce matin, on a eu presque ce... C'était à la fois terrible et passionnant d'écouter un discours du président Pompidou en 1973 qui disait « J'en appelle à l'esprit d'économie des Français. Il faut faire des efforts sur le chauffage, sur le chaud. » En fait, c'était exactement le même discours qu'aujourd'hui. Est-ce que les Français, à l'époque, en 1973, ont véritablement fait cet effort ? Oui, je peux en témoigner. Oui, oui, tout à fait. La chasse au gaspille, il y a tout un imaginaire qui est lié à cette période, qui est très ancré. Vous vous souvenez de quoi ? Certains de vos auditeurs... C'est quoi ? Je me souviens d'étrangeté, mais je ne suis pas certain que ce soit le plus pertinent. La télé s'arrêtait à 22h30. Très sincèrement, ce n'est pas ce que je préconise et je ne suis pas certain que ça aurait une portée. C'est intéressant, on n'imagine pas qu'aujourd'hui... L'effort collectif était inscrit dans le quotidien des Français. Mais moi, ce qui me semble absolument essentiel à l'heure actuelle, c'est de considérer que finalement, il s'agit quand même de réduire des consommations d'unités d'énergie qui coûtent extrêmement cher. Vous le disiez tout à l'heure en préambule, on a quand même une patronne et deux patrons des plus grandes entreprises françaises qui nous disent « consommez moins des produits qu'on vous propose. » C'est eux qui vendent et qui disent « ne nous achetez pas ». Voilà, donc ça donne une idée des tensions dans lesquelles nous sommes. Et si on considérait les choses très positivement, cet effort, il est totalement aligné avec ce qu'on va devoir faire de toute façon dans la décennie. Les Européens sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55%, à réduire drastiquement leur consommation énergétique durant la décennie. Donc si ce n'était pour la guerre en Ukraine, ce serait de toute façon pour la protection de l'environnement. De toute façon, il y a... Cette réduction de la consommation d'énergie, on y viendrait tôt ou tard. Là, simplement, il y a davantage d'urgence. Il est déjà très tard pour s'y mettre, donc c'est un signal de réveil. Et puis, par ailleurs, encore une fois, considérons les prix au moment où nous parlons sur les... Alors, on va y revenir sur les prix, mais c'est quand même... Le prix du gaz est cinq fois plus élevé qu'il était au début 2021. Le prix du pétrole a doublé. Le prix de l'électricité, selon les moments, est également deux, trois, quatre, cinq fois plus élevé. Donc, il s'agit également de faire des économies.